L'agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest, c'est 11 implantations réparties dans 9 pays. Le bureau régional Afrique de l'Ouest est basé à Dakar et nous avons dans chacun des 9 pays de la région un campus numérique francophone qui permet de démultiplier l'action de l'AUF. Nous avons créé un certain nombre de bureaux régionaux, Dakar, Yaoundé, Madagascar, etc. Et que ces bureaux régionaux ont pour mission de collecter les besoins de ces universités de telle sorte que ces besoins transmis au niveau central puissent être traduits en programme. Dans le fond, nous travaillons en favorisant la solidarité et la coopération entre les universités qui sont des universités membres de l'agence. Et cette solidarité, cette coopération se traduit à travers, bien sûr, le programme sur les mobilités, les mobilités des étudiants, mobilité sud-sud. L'AUF nous permet d'apporter notre appui à des institutions du sud dans le cadre, par exemple, de programmes comme les missions d'enseignement. Donc des enseignants de notre école vont aider les institutions du sud en y délivrant un certain nombre de cours, par exemple, pendant 2 ou 3 semaines. Donc c'est un renforcement de la collaboration sud-sud. Maintenant, l'autre point qui est très important, c'est le virtuel, ce qu'on appelle aujourd'hui les campus numériques. Il faut préciser que les campus n'ont pas pour mission de se substituer aux universités, n'est-ce pas, mais c'est de les accompagner dans l'intégration des nouvelles technologies dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Nos services sont utilisés en moyenne par 200 usagers par jour. Ce qui permet de parler d'excellence universitaire, c'est la possibilité d'accéder aux articles des revues scientifiques sans avoir à se déplacer dans les bibliothèques spécialisées et les institutions du nord. Nous avons déjà ici au Sénégal le premier diplôme délivré par une université du sud, totalement à distance, qui est le droit du cyberspace, grâce à l'AUF pour l'université de Saint-Louis. Le centre d'accès à l'information de Bouboudjilassou est une implantation de l'AUF au niveau du Burkina, mais dans la seconde ville, l'université de Bouboudjilassou. Dans ce centre-là, nous avons l'accueil des visiteurs, un centre de ressources et l'infothèque. Nous avons également la mise à disposition des outils éthiques aux enseignants et aux étudiants, ainsi qu'aux étudiants, aux apprenants qui sont inscrits dans les formations ouvertes à distance. À travers ces formations, aujourd'hui, l'université de Ouagadougou, par exemple, a déposé des demandes de création de FOAD. On peut dire par là que nous sommes bien sûr dans une voie de l'appropriation d'éthique et d'une réelle réduction de la fracture numérique. L'autre action, me semble-t-il, ce sont les pôles d'excellence. Aujourd'hui, je crois que ces pôles d'excellence mettent en évidence l'existence d'équipes. Vous avez ici à Dakar, vous avez l'équipe du pôle d'excellence du professeur Thieu, qui travaille sur l'esclavage, qui est un réseau international. Le pôle d'excellence régional sur les esclavages et les traites, qui a été financé par l'AUF, porte sur un objet. Qui a une dimension historique considérable et qui a un impact sur le vécu quotidien. Ce pôle d'excellence régional regroupe l'Université d'État d'Haïti, l'Université d'Antriop de Dakar, les départements d'histoire. Le musée Théodore Monod, rattaché à l'Université de Dakar, va se créer l'Institut supérieur des arts et des cultures. Ce projet est soutenu par des universités membres de l'agence universitaire, des universités du Nord et des universités du Sud. Ce consortium d'universités appuie ce projet, ce master, à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan scientifique, et également dans le fonctionnement même de cette filière. Nous faisons partie de la première vague des 16 pôles d'excellence qui ont été financés par l'agence universelle de la francophonie. Et aujourd'hui, nous sommes une référence en matière de formation sur le bio et technologie. Depuis 2007, le CIRDES est un pôle d'excellence régional pour la lutte contre les glossines. Donc, l'abelle qu'il tient de l'AUF et qui est une marque d'excellence pour notre centre. Dans le cadre de la lutte contre les glossines, qui vous savez constitue un fléau énorme pour notre cheptel, nous menons des projets de recherche pour pouvoir contribuer à éradiquer la moutchette dans trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Ghana. Ce qui est intéressant à retenir dans notre coopération avec l'AUF, c'est que les recherches que nous produisons ne se limitent pas strictement à la publication d'articles. Ce sont des recherches qui vont droit au développement avec les éleveurs avec lesquels nous travaillons sur le terrain. La CIRDES nous a montré des produits qu'on peut traiter les animaux, les mouches ne viennent pas. L'AUF nous a permis de former beaucoup de cadres supérieurs. Actuellement, j'ai trois thésards, un au Mali, un au Burkina et un au Ghana, qui travaillent tous dans le cadre du programme du pôle d'excellence régional sur les préprémias animales et la maladie du sommet. Les réseaux thématiques ont un intérêt capital, je crois, dans l'organisation de la recherche dans les universités du Sud et dans l'animation scientifique régionale dans les universités du Sud. Ainsi, si nous prenons le cadre de l'agence universitaire de la Francophonie, vous avez à l'heure actuelle 14 réseaux institutionnels dans des champs thématiques déterminés. La CITES regroupe une cinquantaine d'établissements de formation d'ingénieurs et de techniciens d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, des Caraïbes, du monde arabe. Jusque-là, c'est vraiment le Nord qui apportait ces compétences. Maintenant, de plus en plus, le Sud sent qu'il a quelque chose à apporter du point de vue du questionnement, du point de vue de la méthodologie et du point de vue également des contenus d'enseignement et des préoccupations, des questionnements. Je pense que cet essange se fait de façon complémentaire et peut être très largement fructueux pour les uns et pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada